Yoho, on qui bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta semaine s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler du manga Goodbye Lilac Donc le Yaoi Goodbye Lilac est un Yaoi des éditions Bozov Et nous sommes avec Anna Collection L'oeuvre est dans le genre romance étrange de vie La série date quand même de 2015 au Japon et de mai 2017 en France Donc officiellement je ne suis pas vraiment en retard Je considère que je suis en retard en fait quand j'ai dépassé les 1 ans Là on est encore en mai, je l'ai lu en mai, il est sorti en mai l'an dernier Ça passe, ça passe Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Ringo Yuki Un mangaka qui a 3 autres deux disponibles en France Dont une sûre que je te présenterai pendant le mois de novembre Et deux autres je vais essayer de les choper prochainement Et te les présenter avant la fin de l'année 2018 Voilà, je vais faire au mieux et je vais essayer donc de te présenter Les 3 autres oeuvres de l'auteur avant la fin de l'année Si ça c'est pas cool Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures Au départ je dois t'avouer que avant d'avoir acheté le manga Ou même avant d'avoir lu le manga J'en étais pas spécialement fan Tout simplement à cause des couleurs assez pastels Toujours est-il qu'en ce qui concerne l'illustration Sinon en soi j'aime bien la position des personnages Et j'adore l'ensemble Mais une fois avoir lu le manga Je préfère encore plus en fait ce choix d'illustration Tout simplement parce qu'il correspond tout à fait à la série Mais après je te développe ça juste après Donc je t'invite à suivre si tu veux savoir le pourquoi du comment Toujours est-il, je vais te faire donc un petit fast-up En ce qui concerne l'illustration à l'avance Ce que j'adore énormément C'est qu'on a donc le professeur Dodo En train de bosser Et l'élève qui est donc passé voir son professeur Un petit peu triste Sûrement parce que c'est au niveau de la fin de l'année Que justement Je pense que c'est une scène qu'on retrouve dans le manga Et le professeur reste quand même assez froid avec ce dernier Quand on retourne le manga Ce que j'aime énormément C'est qu'en fait on a l'autre côté Voilà on a l'avant Et à l'avant donc on voit le jeune homme de face Et le professeur Dodo De l'autre côté on voit la même illustration Comme si on était sur le rayon à côté Au niveau des rangs en fait Des bureaux de profs Je ne sais pas trop comment expliquer ça Toujours est-il que j'adore énormément ce choix Et cette idée d'illustration Et ça je pense que c'est un truc que je vais piquer moi Quand je ferai mes mangas Si je peux un jour arriver à faire mes mangas Je pense que je piquerai cette idée Parce que je trouve ça plutôt pas mal En ce qui concerne les côtés de jaquettes Rien d'intéressant Un petit mot de l'auteur Et tout simplement une pub pour un des autres mangas de l'auteur Qui en question c'était Tamayura Qui est un des deux Donc je n'ai pas encore en ma possession Quand on enlève la jaquette On se retrouve donc avec la même illustration Mais en violet pastel Comme ça je trouve ça très beau Une sublime page en couleurs Qui correspond tout à fait à la série Et on continue avec une page de chapitre Assez simple Si tu regardes bien tout en haut à gauche Tu verras donc un petit bout de l'image Qu'on a donc à l'avant du manga C'est plutôt pas mal au niveau des couvertures Et une petite page de chapitre Qui est plutôt pas mal Et assez simple mais efficace Et après on continue tout simplement le manga On attaque donc mon avis sur le manga en soi Et je vais d'abord te parler bien entendu De mon avis sur la qualité du dessin Où nous sommes sur un gros coup de coeur Mais pas le méga ni le giga On a quand même une bonne qualité de dessin Que j'adore énormément Donc ça fait plaisir Pour ce qui est de mon avis sur le manga Je t'avouerai qu'en fait Le fait que je ne l'ai pas acheté à sa sortie C'était déjà je crois Qu'il faisait partie de ces mangas Où l'an dernier il y avait eu plein 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 De youtubeuses et youtubeurs Qui avaient eu une collaboration Avec la maison d'édition Taifu Et donc ça m'avait un petit peu saoulée Parce que forcément moi je n'y ai pas droit Et voilà j'avais pas envie de te présenter un manga Alors que comme par hasard En ce moment il y avait plein Enfin à ce moment là Il y avait plein d'autres personnes Qui l'avaient eu gratuitement Et je voulais pas qu'on croit Que moi aussi je l'avais eu Et que j'essayais de vous le cacher Ou un truc dans le genre Donc j'avais préféré déjà laisser passer Et après il faut savoir Que j'avais des gros gros doutes Même déjà à la sortie du manga Et quand il avait été annoncé J'avais des gros doutes sur mon avis Et sur le fait que je puisse l'aimer en fait J'avais peur de tomber sur un bof Au final Je vais te dire tellement te spoil Mais après je vais te développer le programme du comment Au final ça a été une excellente lecture J'ai vraiment adoré ma lecture Donc en ce qui concerne le résumé Grosso modo on suit donc un étudiant et un professeur Enfin lycéen et professeur je crois Ça doit être lycéen quand même Toujours est-il un étudiant et son professeur Le gamin tombe un membre du prof Mais bien sûr ce n'est pas faisable Donc le jeune homme va continuer ses études Et on découvrira très rapidement Qu'en fait le jeune homme est devenu lui aussi professeur Et il va revenir donner des cours cette fois Voilà va revenir dans ce même lycée Mais cette fois-ci en tant que professeur Pour donner des cours On découvrira bien entendu que le jeune homme N'a pas oublié ce professeur Malgré les quelques années qui les ont séparés Si je ne dis pas de bêtise on est sur 5-6 ans Voilà Mais il n'a pas réussi du tout à l'oublier Et il en est toujours très dingue Donc l'aventure commence tout simplement Avec le jeune homme qui devient professeur Et qui va essayer tout simplement De séduire son ancien professeur En ce qui concerne le manga Je l'ai vraiment adoré J'ai adoré l'histoire J'ai adoré le développement J'ai surtout adoré en fait que le prof Et du mal à l'idée en fait De se mettre en couple avec le jeune homme Tout simplement parce qu'il reste sur cette barrière Je suis de base hétéro Donc c'est impossible Et finalement Plus il laissera les jours passer Plus l'histoire va avancer Plus il va se rendre compte Que ce n'est pas forcément D'un corps qu'on tombe amoureux Bien bien d'une âme Comme moi j'aime le dire Personnellement Voilà Donc voilà en ce qui concerne le manga A savoir que On sait que les personnages le font Deux fois Mais on ne voit rien On voit juste qu'il va retirer ses vêtements Et on le voit après Réveillé Après l'avoir fait Et des trucs comme ça Donc c'est vraiment On voit rien On sait qu'ils le font Mais c'est tout Donc ça déjà c'est plutôt pas mal Et ça permet à tout le monde De pouvoir le lire Et ça je trouve ça plutôt agréable En ce qui concerne cette histoire Je l'ai vraiment appréciée Le seul défaut que je pourrais avoir Et il n'y en a pas J'ai vraiment tout adoré Alors certes J'aurais petit préféré Que il y ait réellement Une scène charnelle Qu'on voit réellement Une scène charnelle Qu'on les voit En fait qu'on voit l'élève Par exemple déborder réellement D'amour pour son professeur Ou un truc dans le genre Mais au final Ce n'est pas plus mal Et des fois Un côté tout mignon Et un petit côté tout sauf Fait que l'histoire justement Est très belle Et très douce Et très Comme j'aime le dire Des fois poétique Romantique Et ça fait vraiment du bien Plutôt qu'un truc assez sauvage Voilà Je suis assez Moi en fait Au niveau des yaoi J'ai un petit peu du mal Parce que autant J'adore les trucs Très très hot Comme les mangas Qui avaient eu Chocolat, vanilla, raspberry Je crois Et un autre titre Où ils étaient trois Sur la couverture Et autant J'adore les trucs Vraiment tout doux Où il ne va pas avoir De scène charnelle Où il ne va pas Voilà Je suis complètement l'opposée Au niveau des yaoi Et quand il y a Moitié-moitié Ça arrive à me satisfaire Mais je suis plus dans Les deux cases Vraiment extrêmes Et ça c'est Voilà Peut-être de mes défauts Toujours est-il En tout cas J'ai passé un excellent moment Et donc je te conseille Vivement ce manga Si tu ne l'as pas encore lu La vidéo yaoi La semaine est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite surtout pas A me donner ton avis Sur le manga En commentaire N'hésite pas à me dire Si tu le connaissais ou pas Etc Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle vidéo Je te retrouve aussi Vendredi prochain Pour un nouveau yaoi Et si tu veux Le résumé officiel du manga Ainsi que mes réseaux sociaux C'est dans la barre d'infos Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz